Ça ne sert à rien de tirer sur les pétales d'une rose pour la faire éclore. Ça dit très bien cela. Le temps est un élément fondamental. Ces paroles de l'astrophysicien Hubert Reeves prennent tout leur sens quand il s'agit de retracer l'histoire de l'espace des sciences de Rennes. En 20 ans du Centre Columbia au champ libre, il n'a cessé d'évoluer avec toujours une seule idée en tête, partager la science avec le plus grand nombre par le plaisir de la découverte. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En deux décennies, l'espace des sciences a reçu plus d'un million de visiteurs, créé, accueilli et animé quelques 85 expositions, édité quelques centaines de numéros de la revue Science Ouest, organisé plus de 500 conférences et diffusé très largement ces expositions itinérantes en Bretagne, en France et en Europe. C'est donc tout naturellement un voyage dans le temps que nous vous proposons maintenant. C'était en 1982. La mairie de Rennes avait décidé d'inventer un centre de culture scientifique et technique, mais très spécifique à la région de Rennes. Dans un premier temps, nous avons eu cette idée. Ensuite, il y a une convention qui a été passée avec Bernard Béret, qui a fait un rapport. Mon rapport de démarrage, ce n'était pas une Bible à prendre à la lettre, mais l'esprit, c'était ça. C'était de dire, on ne va pas faire des gros frais, mais on va être là où sont les gens. Là où sont les gens. Nous sommes dans un centre commercial. Chaque jour, il y a des milliers et des milliers de personnes qui passent, et il faut que la culture soit là où sont les gens. Les idées de culture scientifique et technique étaient déjà dans l'air. Il ne faut pas imaginer que c'est né spontanément comme cela, mais le nouveau pouvoir à l'époque a donné une impulsion beaucoup plus grande à ces initiatives-là. C'était aussi le moment de la cité des sciences, de la Villette ? La Villette qui était un moteur, une locomotive, mais par derrière, dans toutes les régions de France et dans tous les départements, il y avait des hommes et des femmes qui se disaient « ça ne doit pas être réservé uniquement aux Parisiens, il faut qu'on prenne des initiatives. » Lorsque vous êtes en 82, 83, 84, 85 à Rennes, c'est la création de Rennes-Atalante, le technopôle, que nous n'appelions pas Rennes-Atalante, que l'on appelait « zone d'innovation de recherche scientifique et technique ». Et alors évidemment, il y avait une sorte d'enthousiasme. On avait des rencontres, des colloques, on réfléchissait, et c'était une période pionnière. Bref, vous aviez une ambiance qui était très porteuse au bénéfice de cette partie de la culture scientifique, technique et industrielle. Et ça a marché. C'est l'année du lancement du mensuel Réseau, la revue des sciences et des techniques, qui présente sur quatre pages l'actualité de la recherche et de l'innovation en Bretagne. Le numéro de février de Réseau, le mensuel du Centre de Culture scientifique, technique et industrielle, est sorti. Un premier titre, commercialisation d'un nouveau médicament développé à Rennes dans la lutte contre la dégénérescence cérébrale. Le 2 juin, c'est l'inauguration du lieu d'exposition CCSTI à Columbia et la mise en place de la première expo sur les biotechnologies. Dans le même temps, la bibliothèque scientifique ouvre et les premières conférences sont données en octobre. La présentation de l'exposition Rennes à Talente, à l'ouest d'une technopole à la cité des sciences et de l'industrie, marque une étape très importante pour le CCSTI. Michel Cabaret, journaliste de Réseau, devient directeur du CCSTI. Et très vite, on comprend que l'histoire entre ces deux-là va durer longtemps puisqu'il parle déjà de diamants. J'espère que vous en avez beaucoup dans les studios. C'est du carbone, donc en fait le diamant brûle. Peu de personnes le savent encore. Paul Tréhin, professeur à l'université de Rennes 1 et directeur de la station biologique de Pimpon, est élu président du CCSTI. Les premiers objectifs, c'était d'ouvrir la culture scientifique au grand public. C'est pourquoi l'idée de s'implanter à Columbia était une idée originale en France puisque je pense qu'on était le seul centre de culture scientifique implanté dans un centre commercial. Donc déjà là, c'était une première, une innovation. Alors le statut associatif de l'espace des sciences, enfin du CCSTI à l'époque, était aussi important pour vous ? Oui, mais c'était moins original parce qu'on n'était même pas la première association à se préoccuper de culture scientifique en France. Et ce statut est en train de s'imposer après les essais dans différentes directions, tout simplement parce que c'est actuellement la meilleure interface entre la recherche, l'innovation technologique et puis un lieu ouvert au public. C'est une force par sa souplesse. C'est-à-dire que l'avantage du statut associatif, c'est de ne pas être lié par la lourdeur administrative. Si quelque chose ne fonctionne pas, on peut changer son fusil d'épaule très rapidement. Comment ? On peut changer de président, on peut changer son conseil d'administration, on peut faire une assemblée générale, on peut prendre des contacts avec des chercheurs, ce qui prendrait un temps énorme s'il fallait avoir recours à une administration. Le CCSTI met en place l'itinérance de ces expositions. Une fois leur présentation à l'espace sciences et techniques, on souhaite à nouveau faire partager à d'autres publics ces expositions. Le CCSTI a créé environ 40 expositions. Une quinzaine de ces créations sont aujourd'hui dans un catalogue d'itinérances pour la diffusion de ces expositions en France, en Bretagne ou au sein de l'étranger. Mais en fait, ce qu'on souhaite ici aujourd'hui, c'est vraiment apporter un rayonnement régional au CCSTI. La région et les départements du Finistère et d'Illée-Vilaine participent désormais à son fonctionnement. Le CCSTI commence à éditer ses premiers ouvrages et plaquettes à destination du grand public. La ville de Rennes propose au CCSTI de s'associer avec la bibliothèque et le musée de Bretagne au projet des champs libres, appelé encore Nouvel Équipement Culturel, NEC à l'époque. C'est également la première édition de la fête de la science et la retransmission des JO d'Alberville en télévision haute définition. C'est le dixième anniversaire de l'association et la rénovation du lieu d'exposition à Columbia. Les premiers travaux d'agrandissement sont envisagés pour l'été. On a agrandi la hauteur sous plafond et également on a équipé une salle vidéo d'un vidéoprojecteur ce qui permet d'avoir une image de 6 mètres carrés, 3 mètres de base, une très belle image pour notre public. Ça va permettre de présenter des expositions dans des conditions bien meilleures. Par exemple, on a tout un système d'éclairage qui permet de focaliser sur un seul objet, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant, et d'avoir l'obscurité, donc de créer des ambiances beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus chaudes. Michel Cabaret commence l'année en annonçant un changement d'importance. On a choisi de s'appeler l'Espace des sciences. L'appartenance au réseau national des centres de culture scientifique est affirmée avec la mise en place de nombreuses actions de coopération. L'Espace des sciences devient un centre associé au Palais de la Découverte. Il lance aussi son site internet et le projet Nectar, activité éditoriale en ligne réalisée entre Océanopolis à Brest, le musée des télécommunications à Plumeurs-Baudoux, la maison de la mer à Lorient et l'Espace des sciences de Rennes. C'est l'année internationale de la chimie, mais l'événement qui va marquer tout le monde, ce sont les 12 000 personnes rassemblées dans le parc du Tabor pour l'éclipse de soleil du 11 août, un événement astronomique. En attendant l'événement, prévu à 12h16 et une demi-seconde, s'il vous plaît, les badauds prenaient possession du parc, y compris sur les pelouses, tandis que d'autres s'arrachaient et le mot n'est pas trop fort, les dernières lunettes disponibles. Ne poussez pas, ça ne sert à rien ! Il y en a, allez-y ! Il faut dire que de tout temps, les éclipses de soleil ont eu des effets anecdotiques, comme en ce 28 mai 585 avant Jésus-Christ. Il y a eu des guerres qui ont été arrêtées par les éclipses, en particulier en Grèce, il y a eu une guerre qui a été arrêtée puisqu'il y avait un des deux camps qui était en guerre, qui était au courant de cette éclipse-là, qui avait été prévue par le mathématicien grec Thalès. Donc eux, ils savaient qu'il allait y avoir une éclipse. Donc ils ont profité de la panique des autres, en fait, pour faire signer une paix à leur avantage. Après 1912 et 1961, l'éclipse d'aujourd'hui est donc la troisième et dernière de ce siècle visible en France, un moment que certains photographes n'ont pas voulu rater. J'ai monté un filtre avec du carton et puis un filtre spécial. Et puis j'ai fait mes lunettes pareilles. Vous les mettez ? Ben oui. Voilà madame, munie de vos lunettes, vous allez pouvoir observer avec un petit peu plus de 96% cette éclipse de soleil. Attention, top des comptes. 3, 2, 1, on est au maximum. En 2000, la revue Réseau devient Science Ouest. La revue a évolué au cours du temps, donc elle s'est enrichie en pages, en photos, en couleurs. Et donc elle suit toujours avec attention l'actualité scientifique de la Bretagne. Et la même année, le chantier du Nec démarre sur le site de l'enseigne-gare routière. L'espace des sciences coproduit et réalise 4 expositions avec les 4 centres nationaux de culture scientifique, l'os vivant avec le palais de la découverte, les méduses avec le muséum national d'histoire naturelle, Volta avec le musée des arts et métiers et la chimie naturellement avec la cité des sciences et de l'industrie. Dans le même temps, les champs libres prennent forme, la ville de Rennes transfère le projet à Rennes Métropole. Michel Cabaret reçoit le prix d'Hydro en personne, mais pour lui... Ce prix honore un petit peu tout l'espace des sciences, bien sûr son équipe, son association et puis tous les partenaires qui sont auprès de nous. En 2004, l'espace des sciences reçoit le prix du meilleur site internet décerné par le moteur de recherche Yahoo dans la catégorie sciences et techniques. Alors Michel Cabaret, à quoi tiennent tous ces succès de l'espace des sciences en 20 ans ? Je crois que la clé du succès, c'est une formidable rencontre finalement entre les sciences et le public. Dans le Centre Colombien, on a su tisser ces liens entre le grand public et la communauté scientifique qui a été avec nous pour nous aider à créer ces expositions scientifiques qui ont été visitées par énormément de monde. Alors là, vous allez quitter votre loft, on peut dire ça comme ça, du Colombien pour aller au champ libre. Qu'est-ce qui va véritablement changer là-bas ? C'est la dimension, la première chose qui nous fait changer. On passe d'une petite salle d'exposition de 180 m² à trois salles d'exposition à Planétarium et puis aussi la proximité à côté de nous du musée de Bretagne, de la bibliothèque et puis des espaces comme la salle de conférence hubert curien, une cafétéria, une boutique. Finalement, le lieu de vie qu'on avait au Colombien, on va le retrouver ici au champ libre dans un environnement culturel à côté de la place des cultures, donc très bien située. Et je crois que c'est un nouveau challenge qui s'offre à l'espace des sciences. Alors, vous avez l'intention de produire la totalité de vos expositions au champ libre. Ça, c'est un grand changement aussi. Mais oui, parce qu'en fait, les expositions, la roche armoricaine, le laboratoire de Merlin et les expositions temporent dans la salle Eureka, nous, notre souhait dans ces salles, c'est de travailler avec la communauté scientifique locale et régionale et avec elles, de diffuser les connaissances auprès du grand public. Parce qu'en fait, il existe déjà de belles expositions faites à la cité des sciences, au palais de la découverte. On pourrait se contenter seulement des accueillis et des animés. Mais nous, ce qui nous semble intéressant, c'est justement, étant un centre culturel, c'est de créer des images, des maquettes, des manipulations scientifiques nouvelles, originales. Et l'espace des sciences, c'est un petit peu un cœur qui produit des informations et qui aussi les diffuse. Le cœur et le réseau, en fait, c'est un principe scientifique, ça ! C'est un principe scientifique ! Alors, comment on rend la science accessible à tous ? Est-ce que ce n'est pas si évident que ça ? Mais non, c'est vrai que ce n'est pas évident. Surtout qu'on s'ennuie un peu sur les bancs de l'école et avec les théorènes. Non, pas moi ! Mais pour le grand public, quand même, c'est un côté quelquefois difficile, abstrait, compliqué. Et nous, justement, puisqu'on aime cette science, c'est ça le principe. On essaye de la rendre agréable, de montrer qu'elle est présente dans notre vie de tous les jours. Tu veux aller voir comment ça se passe en vrai dans la nature ? Oh, ça ne me dit pas tellement. Je préfère le voir en exposition comme ça. Et après, on essaye de répondre avec eux et de leur expliquer, finalement, tout ça, comment ça marche. Alors, comment ça marche ? Je pense que c'est une question à laquelle vont devoir répondre énormément les médiateurs de l'espace des sciences. La médiation humaine est au cœur de votre dispositif. Oui. Et pour nous, la science ne vaut que si elle est partagée. Et donc, de tout temps, l'espace des sciences, on a toujours souhaité avoir ces médiateurs, ces passeurs qui expliquent, parce qu'on l'a observé il y a quelques années, les gens, nous, préféraient peut-être plus d'interactivité, etc. Mais aujourd'hui, il y a Internet à la maison, il y a la télévision, il y a beaucoup de jeux vidéo. C'est bien qu'aujourd'hui, on en revient un petit peu de toutes ces choses-là, en tout cas dans les espaces culturels et scientifiques, pour justement mettre entre les connaissances et le grand public ces médiateurs qui expliquent, qui répondent aux questions. Finalement, ce sont eux les meilleurs. Ce sont eux qui font tout ce travail de communication et eux-mêmes peuvent répondre en direct au public. Ça tombe bien, parce qu'on approche du laboratoire de Berlin, on va pouvoir aller les rencontrer tout de suite. Merci beaucoup, Michel Cabaret. Merci. On a beaucoup d'expériences de physique, comme celle-ci, sur l'azote liquide. On a également une sur l'électricité statique, où on dresse les cheveux sur la tête des gens, en les chargeant à plus de 100 000 volts. Il faut mettre de sa personne un petit peu. Nous, on l'a compris comme ça, on peut en discuter entre nous, mais vous aussi, vous pouvez le comprendre. Il n'y a rien de très dur à comprendre. Ce n'est pas parce que c'est de la science que c'est dur. C'est simple à comprendre. Là, on est à moins de 850 millibars. Ouais, à 35 degrés, ça boule. Ah oui, tout l'aspect, les hémisphères de McDebur. Ça illustre bien la force de l'air. Voilà. Des choses simples. Quand tu ouvres cette vanne-là, le manomètre indique la pression à l'intérieur. D'accord. Quand tu appuies sur l'air, ça fait rentrer de l'eau et donc l'avion se met à couler. Voilà. L'intérêt aussi, c'est qu'on fait participer aussi un peu les gens. Et il y en a un autre qui essaye aussi d'expliquer la science, mais là, il faut beaucoup plus d'imagination. J'ai peur quand Christopher se met à faire des expériences. Pourquoi ? Vous savez, ça porte malheur d'ouvrir un parapluie dans un intérieur. Ça porte malheur. En fait, ce parapluie va me permettre de vous parler un peu de la méduse puisque dans une méduse, on a également l'ombrelle. Ici, on a nos tentacules et au centre, on a plusieurs bras oraux. Et en définitive, les tentacules vont permettre de capturer les crustacés ou les poissons et de les ramener jusqu'à la bouche qui se trouve dans cette partie. D'accord. Et l'estomac se trouve, en fait, dans la partie centrale. C'est pas mieux que vous, Christopher. Là où il y a les baleines. Dans la partie centrale. Là où il y a les baleines. Là où il y a les baleines. Et on a les gonades qui sont à la périphérie. Donc ça, c'est une petite astuce pour les animations. Coucou. Bienvenue dans la salle Eureka. Entrez. Pourquoi elle est toute vide ? Parce que l'exposition n'est malheureusement pas encore arrivée. Pour une exposition sur le temps, on en a manqué. Je vous rassure, elle sera là à temps pour l'ouverture. Donc début mars. Et elle va durer huit mois. Qu'est-ce que ça signifie être responsable des expositions au champ libre ? Notamment des expositions temporaires ? Ça veut dire avoir une lisibilité sur plusieurs années. 540 millions d'années. Oh, il ne faut pas exagérer quand même. Non, mais en vrai. 2008. Voilà. 2007-2008. Grosso modo, il faut deux ans pour créer une exposition. Suivre la mise en place des expositions. Et puis, évidemment, l'idée c'est de renouveler des éléments des salles existantes. Notamment de la salle laboratoire de Merlin. On va tester des manips. On est dans l'expérimentation. Y compris en termes de création et de programmation. Il ne s'agit pas de présenter un gros écran avec tube cathodique intégré dans une borne avec un gros bouton poussoir. On ne peut pas se permettre ça. Donc ça veut dire être un petit peu en avance au niveau technologie. Et puis d'être de plus en plus immersif au niveau des mouvements, de la vision 3D, des moulages, de la diffusion d'odeurs. Enfin voilà, de tout ce qui est mis désormais au service de ce qu'on appelle la muséologie. C'est pas parce qu'on est dans un magnifique bâtiment qu'on doit figer les choses. Donc c'est entretenir cette dynamique de création. Alors Cécile, on se trouve où ici ? On se trouve dans la salle de la Terre. En fait, c'est une salle dans laquelle on a installé l'exposition roche armoricaine, qui parle de la géologie du massif armoricain, mais aussi un petit peu du fonctionnement de la planète. Et on va y trouver en fait plein de cailloux qu'on va pouvoir toucher, regarder, observer à la loupe. Le début de la salle commence il y a 600 millions d'années. L'échelle de temps est un peu difficile à comprendre pour nous. Les millions d'années, c'est pas ce qu'on utilise tous les jours. A l'échelle de l'Homme, on est plus sur l'année ou la centaine d'années. Et par contre, on a essayé à partir de ces petites histoires de reconstruire les paysages. Sur le premier épisode de cette salle, donc il y a 600 millions d'années, on est capable de dire, parce qu'on a trouvé des cailloux qui sont des laves, et donc en pensant aux laves, on pense à des volcans, on a pu reconstruire une histoire qui dit qu'en fait, à cette époque-là, on avait une chaîne volcanique, un peu comme celle des Andes. Alors un peu plus tard, en fait, dans le deuxième épisode, donc quelques millions d'années, centaines de millions d'années plus tard, le massif armoricain était recouvert par l'eau. On a essayé au fur et à mesure de reconstruire les paysages avec, tant qu'à faire, la faune et la flore de l'époque, qu'on ne l'a pas fait pour tous. On l'a fait pour certains, par exemple le cinquième épisode, où on a reconstruit, donc en images de synthèse, une lagune qui se trouvait pas très loin de Chartres, de Bretagne, dans laquelle vivaient des lamentins et des requins, par exemple. Le rendu de cette salle au bout de ces quelques années de travail est très important pour nous. Il nous plaît beaucoup et, en plus, on a un réel enjeu, à savoir que la géologie est une thématique difficile pour le grand public et on a voulu la rendre un peu plus vivante, un peu plus agréable et je pense qu'on y arrive un petit peu quand même à travers cette salle. Autre salle, autre ambiance dans la salle de conférence, Hubert Curien, du nom de cet ancien ministre de la Recherche qui a beaucoup œuvré pour le développement des CCSTI en province. Maëtte, est-ce que les conférences vont continuer comme avant l'espace des sciences ? Non seulement elles vont continuer, mais elles vont être encore plus nombreuses puisque nous allons donner rendez-vous maintenant très régulièrement tous les mardis pour les mardis de l'espace des sciences au champ libre avec des conférences qui auront lieu à 20h30. Et puis, bon, on changera un petit peu les formats de temps en temps. On invitera, par exemple, plusieurs conférenciers à débattre sur un thème. On va organiser aussi, à la cafétéria de l'espace, des petits cafés des sciences où on mettra peut-être en valeur un peu plus aussi toute la recherche qui est faite ici à Rennes qui est un pôle très très important. On va essayer de répondre à une curiosité intense des Rennes et des gens de Jean Viron puisqu'il y a des personnes qui viennent actuellement pour nos conférences de l'Oudéac, de Saint-Brieuc, de Dinan, etc. Donc, cette salle de conférences Hubert Curien au champ libre, elle répondait vraiment à un besoin parce que les conférences étaient bondées très souvent en fait. Oui, elles étaient un petit peu aussi éclatées à droite à gauche. Et puis, vous allez le remarquer, cette salle de conférences est très conviviale, très chaleureuse. Elle peut contenir au maximum 500 personnes en comptant la mézanine. Même si, bon, sur un sujet peut-être un petit peu moins porteur, on est qu'une centaine de personnes, on se sentira bien. Ça, j'en suis sûre. Et c'est très très important, je trouve, d'avoir cette ambiance un peu chaleureuse. Et puis, on va faire des conférences avec des conférenciers qui sont de la région, bien sûr, parce qu'il faut mettre en valeur tout ce qui se passe dans la région. Il se passe beaucoup de choses. Des conférenciers nationaux comme d'habitude. Et puis, peut-être qu'un jour, on fera venir des gens de l'étranger puisqu'on a même des cabines pour l'interprétariat. Donc, tout est possible. On a plein, plein, plein d'idées. Je t'en prie. On a une mission commune. On assume tous les deux la responsabilité du planétarium. Quand le bâtiment des champs libres s'est mis en place, il a été prévu donc de mettre à l'intérieur un équipement de projection pour du planétarium. Simplement qu'avec le temps qui s'est écoulé, les technologies ont évolué et on est passé à ce que l'on appelle le planétarium tout numérique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grosses machines centrales mécaniques au milieu de la salle. On met maintenant le système de projection en périphérie de la salle. Et tout est asservi par des ordinateurs qui vont calculer et générer les images. Après avoir essayé la version discothèque, ils ont finalement choisi la version commentaire en direct. Alors, on s'approche donc de cette urne telle qu'on peut la voir en ce moment. Le principe, c'est de travailler en direct et en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut représenter par exemple le ciel du soir. Donc, quelqu'un qui vient à une séance le soir peut s'amuser à retrouver exactement la même chose. Et puis, s'il y a des événements astronomiques qui se déroulent, on peut soit les anticiper en les expliquant, soit les reproduire, soit ensuite en parler. C'est-à-dire qu'on va suivre effectivement comme amateur l'actualité mais astronomique. Donc, c'est une vraie photo obtenue par les astronautes de la station orbitale telle qu'elle est en ce moment. Pendant le temps de la séance de planétarium qui dure à peu près une cinquantaine de minutes, parfois une heure, et bien pendant cette durée, la personne oublie complètement le côté matériel de la Terre et se retrouve vraiment dans l'espace à voyager. On a envie de faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que les gens se sentent bien en sortant de là et ont envie d'en apprendre plus et peut-être de lever les yeux au ciel. Ça, ça serait gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada